Que faut-il dire, chers lecteurs, chers spectateurs ou chers internautes ? Pourquoi pas ? Les internautes sont actuellement les spectateurs, les lecteurs, les téléspectateurs, appelons ça comme vous voulez, ceux qui lisent à la fois des images et des textes transmis par Internet. Personnellement, je trouve Internet une excellente invention. Cette invention doit être à la portée de tout le monde et surtout pas dans l'intérêt des États qui veulent faire leur priorité, disons, dans leur but personnel de surveillance, d'acquérir des informations et tout le reste. Internet doit être un instrument de communication qui permet à toute personne, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle soit, de pouvoir avoir des renseignements sur le monde et transmettre les renseignements au monde. Internet a permis des révolutions. Elle va permettre sûrement l'évolution de l'esprit humain. Car j'estime actuellement, excusez-moi si je suis pathétique, c'est pas toujours évident de parler face à une caméra, face à personne en quelque sorte, bon bref, J'estime qu'elle va permettre, Internet, que l'homme de demain devienne un homme un peu moins cruel. L'idéal, il faudrait qu'il devienne un homme parfait, mais malheureusement, c'est une chose impossible. Parce que dans l'homme, il y a de la cruauté, oui, il y a énormément de cruauté, beaucoup d'égoïsme, d'égo-centrisme, de tout. Tout qui flirte avec le mal est très peu de ce qui flirte avec l'au-delà, les anges, si les choses existent. Internet, celui qui a inventé ça, a inventé plus que la poudre. La poudre ou la dynamite de Monsieur Nobel a fait des dégâts. J'espère qu'un jour, il y aura un prix Internet pour les hommes sages de ce monde. Un prix qui soit vraiment un prix au-delà, au-delà de tout. Et non, un prix commercialisé, comme certains prix à Cannes, les Nobel, les Oscars et tout le reste. Bon, je crois que j'essaye un peu d'aller dans tous les sens, mais en fin de compte, c'est pas si fou. Essayez de comprendre. Merci. Merci. Merci.